A l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance, on ne pouvait pas rêver mieux qu'une finale entre deux spécialistes qui ont marqué déjà les premières années de l'indépendance algérienne que sont l'entente d'Essetif et le CR Belouzded. En effet, Dame Coupe sera gâtée cette année puisqu'elle a choisi un plateau royal pour la finale qui aura lieu ce mardi 1er mai au Stade du Saint-Juillé sous les yeux habituels du président de la République, mais aussi ceux de deux invités de marque, en l'occurrence Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA, et Rissa Hayatou, président de la CAF, avec ceux CRB Belouzded en tente de Sétif. Deux spécialistes et d'anciens vainqueurs de l'épreuve populaire qui ont marqué de leur empreinte cette compétition, et ce dès les premières années de l'indépendance. Les Sétifiens, qui détiennent avec les Algérois de l'USMA le plus grand nombre de trophées, sept au total, ont été les premiers à goûter au sacre en alignant deux succès de suite, en 1963 et en 1964, puis deux autres en 1967 et en 1968, faisant d'eux les premiers grands spécialistes de cette épreuve populaire, une performance d'ailleurs immortalisée par le fameux film d'Abdelhamad Bougalmour en 1984, qui est devenu un véritable succès populaire. L'entente rajoutera trois autres trophées à son palmarès en 1980, en 1988 et en 2010, et s'apprête à disputer sa huitième finale avec cette particularité. L'équipe des hauts plateaux n'a jamais perdu à ce stade de la compétition. Ce qui n'est pas le cas de son adversaire, le CR Belouzdet, qui malgré ses six succès, en 1966, 69, 70, 78, 95 et 2009, a laissé échapper deux trophées en faveur de l'USMA d'Alger, c'était en 1988 et 2003. L'autre différence entre les deux prochains finalistes, c'est que le Chabab a eu recours à deux reprises à la séance des tirs au but pour s'adjuger la coupe. C'était en 1978, contre l'USMA, et en 2009, face au Khabar Bougalmour, et à chaque fois, après un huile vierge. Dans les années 60, lorsque le règlement était différent, les Belouzdeti ont dû rejouer deux finales. C'est celle qu'en plus l'USMA, en 69 et 70, tout comme l'entente de ce type d'ailleurs, lors de son premier sac face à l'OSM Mostaganel. Ce sont d'ailleurs les trois seules finales qui ont été rejouées dans l'histoire de l'épreuve populaire. Quant à la prochaine finale, elle devrait être ouverte et indécise entre deux équipes qui font sensation cette saison, puisqu'elles sont toutes les deux toujours en course pour le titre de champion d'Algérie. De plus, l'entente et le Chabab sont parmi les rares formations de Lilith qui offre un football de bonne facture, et ce n'est pas pour rien que les Sétifiens possèdent la meilleure attaque du championnat avec 46 buts et que les Belouzdeti, 104e avec 29. Ce sera également un duel entre deux talentueux buteurs, le Sétifien Aoudia et ses douze Banderie et Slimani, qui en comptent déjà neuf performances, qui n'ont pas laissé indifférent le sélectionneur national Vaïd Alirouzich, qui les a retenus chez les Verts en prévision des prochaines échéances. Et puis, dans un stade du 5 juillet mythique qui fera à coup sûr le plein, pareil aux couleurs des deux clubs, le noir et blanc d'un côté et le rouge et blanc de l'autre, et des Tifo qui feront certainement date, l'on s'attendra une belle empognade et une finale bien pleine au grand bonheur des férues de la Balleronde et des hôtes de l'Algérie, sans oublier l'hommage à rendre à celui qui a été derrière la création de cette épreuve, le défunt Dr Mohand Amoukalan Maouche, qui n'est autre que le premier président de la Fédération Algérienne de Football, qui aujourd'hui inaugure un nouveau siège, toute une symbolique pour cette finale entre des spécialistes.